Tu peux venir chercher ta baguette, tu me diras à quel jour tu viens, et je m'occuperai de toi. Ah, c'est magnifique. Non, mais je n'ai pas le choix. Surtout, il n'y a pas le choix. C'est qu'en termes, on ne fait pas encore assez de chiffres pour pouvoir embaucher plus. Et je suis obligé de faire le fusible, le bouche-trou. Je vais livrer le matin. Si la vendeuse n'est pas là, il faut des fois que j'enchaîne à la vente jusqu'à 20h. Ou des fois, je viens de cuire du pain l'après-midi parce qu'on n'a pas le boulanger l'après-midi. Voilà, donc pour l'instant, comme je te dis, c'est bien, bien prenant. Mais bon, il n'y a pas le choix. Il faut faire avec, pour l'instant, le temps qu'on rentre chez 5-4 et qu'on puisse avoir un peu plus de recul. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez En terrain conquis, le podcast qui donne la parole aux sportifs professionnels d'hier et d'aujourd'hui qui ont aussi conquis le terrain du business. Pour ce dernier épisode de la saison, je reçois un très grand nom du rugby français, plus de 250 matchs de première division, 75 sélections avec le 15 de France et dans l'armoire à trophées, un bouclier de Brenus, un titre de champion de France de Pro D2 et 4 tournois à destination, dont 2 grands chlems. Je reçois M. Julien Bonner. Bonjour Julien. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Alors avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à lui donner de la force en le notant en 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées et vous pouvez également vous abonner sur les comptes Instagram et Twitter dans Terrain Conquis ainsi que sur la chaîne YouTube du podcast. Julien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est à la fois un grand plaisir et un grand honneur de terminer la première saison d'Enterrain Conquis avec toi. Si tu veux bien, je vais synthétiser ta belle carrière pour ceux qui ne la connaîtraient pas ou pas bien et si je me trompe quelque part, n'hésite pas à me renvoyer dans mes 22. C'est bon pour toi ? C'est bon. Alors, ta carrière professionnelle commence donc en 2001 à l'âge de 23 ans à Bourgouin, le club de ta ville de naissance, Bourgouin-Jalieu. Tu t'imposes doucement en équipe première mais une fois que le train est parti, on ne l'arrête plus. Le 21 mars 2004, tu connais ta première sélection avec l'équipe de France sous Bernard Laporte en Écosse. Tu remplaces Thomas Lièvre-Mont pour une victoire 31-0. Il y aura 74 autres sélections derrière avec 4 victoires dans le tournoi à destination en 2004, 2006, 2007 et 2010. Deux grands chelems, on l'a dit, en 2004 et 2010. Deux Coupes du Monde jouées aussi avec une demi-finale en 2007 et une finale en 2011. Pour ce qui est du club, tu atteins deux fois les demi-finales du championnat qu'on appelle encore le top 16 avec Bourgouin. Et en 2007, tu quittes le Bercaille pour rejoindre Clermont. Tu joues en tout 8 saisons à la SM, ponctuée notamment par un titre de champion de France en 2010, le premier de l'histoire du club. Et puis en 2015 à 37 ans, tu te dis que tu en es encore un peu sous la pédale alors tu prends un dernier contrat à Lyon. Le Loup, club que tu aides à remonter en top 14 avec un titre de champion de France de Pro D2 avant une toute dernière année en top 14 donc, où vous réussissez le pari du maintien, ce que le club n'était pas parvenu à faire les années précédentes. Est-ce que jusque-là, on est bon ? On est bon. Alors, si on est bon... J'ai commencé vraiment le rugby déjà ici à Saint-Savon, un petit club à côté de Bourgouin. J'ai fait trois ans avant d'être recruté par Bourgouin et démarré une autre carrière. Justement, je vais revenir aux origines de ta carrière parce que si elle s'est poursuivie tard, elle a aussi démarré tard tout simplement parce que ton premier sport, à la base, ce n'est pas du tout le rugby mais un sport de raquette bien connu. Oui, c'est vrai que j'ai fait du tennis pendant sept ans avant de commencer le rugby. Ça me plaisait, j'aimais ça et puis au bout d'un moment, j'avais pas mal de copains qui jouaient à Saint-Savon en junior donc à 17 ans, je me suis dit que c'est peut-être temps d'essayer un sportco et du coup, j'ai tout de suite accroché. Après, j'aimais le rugby, j'allais voir les matchs, mes parents avaient une boucherie, ils avaient un commerce à côté du stade Pierre-Ajon à Bourgouin donc j'étais régulièrement au match avec mon père les dimanches, à 15h à l'époque. Du coup, je me suis dit, mon temps, c'était plus pour l'ambiance au départ, les copains, tout ça et puis le contact, ça me plaisait donc je me suis vite pris au jeu et puis c'est allé assez vite derrière. Tu avais quel niveau au tennis ? J'étais dans les plus bas classements mais après, je me débrouillais mais c'est vrai qu'il aurait fallu que je fasse des tournois pour pouvoir, plus tu fais de tournois et plus tu peux te classer, ça m'intéressait pas forcément, je prenais mon plaisir comme ça à jouer avec les autres mais les tournois, j'ai jamais été un féru des tournois. Je crois que tu avais aussi deux autres passions, le jardinage et la chasse. Alors le jardinage, ouais, le jardinage c'est plus, j'aimais ça, j'ai fait des études de paysagiste, je ne me voyais pas enfermé dans un bureau toute la journée donc j'aimais être en extérieur, j'aime la nature et du coup, voilà, en fin de troisième, je suis dirigé sur un BEPA en travaux paysagers, que j'ai enchaîné avec un bac pro aussi, j'ai fait 4 ans d'internat du coup au-dessus du retournois. Puis j'ai validé mes diplômes et puis après, ça s'est vite enchaîné avec le rugby et je n'ai pas pu exercer ce mété-là mais en tout cas, j'aimais ça. Et puis bon, la chasse, la chasse, la pêche, les choses un peu nature, c'est pas tellement pour dire de ramener un poisson ou de tuer un truc, c'est plus m'oxygéner la tête dans la nature, partager un bon casse-croûte avec deux, trois potes et puis voilà, c'est plus le côté convivial que le reste. Tu démarres donc, c'était en 1996, c'est la saison en 96-97, ouais. Voilà, tu démarres au club de rugby, de Saint-Savance, sous la protection d'un certain Serge Marquet. À l'aile au début ? Ouais, bah à l'aile, après j'ai joué un peu arrière, j'ai joué un peu 10 aussi en junior, voilà, un petit peu tous les postes de derrière et puis j'ai été recruté au départ à Bourouin pour jouer derrière. J'ai fait une saison en espoir, pareil, en tant qu'aileur arrière et puis je sentais que quand même, je manquais de… j'avais une petite remords qui restait accrochée derrière là, qui me gênait un peu pour accélérer et du coup, c'était Michel Couturas à l'époque qui m'a dit, ben voilà, est-ce que ça te dirait d'essayer une troisième ligne ? J'ai dit, ben ouais, à partir du moment où j'avais une petite carte à jouer, voilà, je rechignais pas pour aller au contact donc j'ai dit, allez hop, feu, on essaye et puis après c'est allé assez vite. Ça se passe comment les contacts avec Bourouin ? C'est lors de presser les élections, d'un tournoi ? Non, non, même pas, ils étaient venus, je pense qu'ils devaient suivre les matchs du club ici à Saint-Savain et ils sont venus me récupérer comme ils récupéraient tel ou tel jeune je pense et puis voilà après, ça s'est assez vite accéléré après, la saison d'après, ouais, c'est allé assez vite et quand t'es dans le truc, tu t'en rends pas forcément compte, je me suis rendu compte plus après en me disant, c'est vrai que c'est allé hyper vite quoi finalement. À ce moment-là, le rugby passe à peine à un professionnel et tu devais être encore un peu loin de t'imaginer vivre du rugby. Quels étaient tes projets professionnels à l'époque du lycée agricole de Saint-Imier je crois ? Ouais, c'est ça, ouais, je ne me voyais pas, jamais j'aurais pensé faire du rugby mon métier, c'était ni un rêve ni quoi que ce soit mais après, tu te prends au jeu et puis tu te rends compte aussi que t'as quelques capacités aussi à le faire et puis c'est assez vite enchaîné quoi. Quand j'ai fini mes études, j'avais un copain qui travaillait à la mairie de Bourouin qui est avant d'arriver à Bourouin, qui me dit voilà, il y a un poste qui se libère si tu veux, postule, envoie ton CV, donc j'envoie mon CV, ils me prennent, donc j'ai enchaîné après l'école, j'ai enchaîné la mairie de Bourouin de 99 à 2004, j'ai vraiment arrêté de travailler en 2004, en mai 2004 où je suis vraiment passé pro quoi, vraiment que rugby. Avant je faisais les deux, donc c'était un peu chaud, on s'entraînait entre midi et deux, je bossais le matin, je retournais au boulot l'après-midi, je allais faire la muscule en fin de journée, puis après petit à petit, je suis passé à mi-temps parce que j'arrivais plus à assumer un plein temps, jusqu'à ce que je sois titulaire quoi, j'ai attendu d'être titulaire, donc vraiment en premier mai 2004 pour pouvoir me mettre en dispo et vraiment jouer la carte rugby à fond. Quand tu débarques au CSBJ, t'as seulement deux ans de rugby derrière toi et un physique qui est encore plus celui d'un tennisman qu'un avant, à en croire ton ancien coéquipier Pascal Papé qui disait, je cite, que tu étais plutôt au sac d'os, et dans un club qui est réputé pour ses valeurs de combat avec des joueurs très rudes, ça a dû être violent au début de s'adapter aux exigences physiques, non ? Bon, après, c'était plus de passer de derrière à devant, ça a été un petit peu compliqué les premières fois parce que forcément, t'as pas les bonnes positions dans les regroupements, t'es mal tourné, t'es tourné du mauvais côté, tu prends un petit coup de tête dans les côtes, voilà quoi. Les petits aléas du début, de passer de trois quarts à avant, c'est plus ce côté adaptation qui a été là, après, le contact, ça m'a pas… Alors oui, après, forcément, avec la muscu, tu t'étoffes un peu plus, mais j'ai jamais été un monstre physique, loin de là, mais il fallait toujours que je bataille pour garder mon poids. Tout au long de ma carrière, j'ai avancé progressivement et j'avais du mal à grossir, donc ouais, j'ai dû prendre un kilo par an, max, sur toute ma carrière. Pour les plus jeunes qui ne le savent pas vraiment, Bourgouin, c'était à cette époque une immense pépinière à joueurs à très fort potentiel de ta génération, où à peu près, il y a des joueurs qui ont fait de très belles carrières, comme Sébastien Chabal, Pascal Papé, Benjamin Boyer, Jeff Cook, Lionel Nallé, qui étaient un peu plus vieux d'ailleurs. Est-ce qu'il y en avait un qui sortait déjà du lot ? Et quels souvenirs, toi, tu gardes de cette époque avec les espoirs de Bourgouin ? Qui sortaient du lot, après, ils étaient déjà, moi, quand je suis arrivé, tu parles des Nallé, des Couss, de tout ça, ils étaient déjà tous en première quand je suis arrivé. Moi, je les regardais jouer au départ, et puis après, j'ai joué avec eux, mais oui, au début, eux, ils avaient déjà franchi le cap. J'ai rejoint assez rapidement, mais une période dans l'équipe de France, sur le Pâques, on était quatre de Bourgouin. C'est vrai que ça a été toujours un club qui avait ses valeurs du rugby d'avant, du jeu d'avant, et qui a fourni pas mal de beaux joueurs, quoi. Bon, pas que d'étendre, non plus. Est-ce que tu as le souvenir d'une mémorable bagarre en jeune qui te revient ? Ouais, pas forcément en jeune, mais oui, souvenir, oui, oui. Bah oui, après, c'était les aléas du rugby un petit peu à l'ancienne, quoi. C'était dans les dernières bagarres, parce qu'il y a maintenant, heureusement, il n'y a plus rien. Oui, il y a les caméras. Il y a les caméras. Il y en avait déjà, mais là, il y en a un petit peu trop, quoi, maintenant. Donc, heureusement, le rugby a évolué à ce niveau-là, et c'est vrai que ce n'est pas plus mal, parce qu'il y avait peut-être aussi des mauvais coups qu'il pouvait y avoir, et qu'il ne se voit plus maintenant. Donc, heureusement, ça a changé par rapport à ça. Michel Couturas, l'entraîneur emblématique du CSBJ, finaliste du championnat en 97, part en 2000, et c'est son successeur, Jeff Tordeau, qui te fait monter pour la première fois avec les pros, en 2001-2002, c'est bien ça ? Ouais, ça doit être 2000, le premier match. Parce que la saison, je suis arrivé 99-2000, et la saison d'après, je suis passé le troisième mine, et j'ai fait mon premier match en première, je vais être en fin de saison, en challenge européen, il me semble. Ouais, tu t'en rappelles de ce premier match, ou ça ne t'a pas marqué plus que ça ? Vaguement, mais non, pas plus que ça, franchement. Tu arrives dans un collectif qui monte vraiment en puissance, et qui se construit autour du mythe de sa forteresse inviolable, de Pierre Ajon, aucune défaite pour le club à domicile, entre 2002 et 2006, je crois. Julien Pierre, qui était mon invité pas plus tard que la semaine dernière, me disait, sur le ton de l'humour, que certains joueurs d'autres équipes se trouvaient toujours une blessure quelque part, pour ne pas venir à Bourgouin. C'était ça, un peu une des clés aussi du succès, la crainte chez les autres, que vous inspiriez d'en prendre plein la gueule, finalement. Ouais, je pense qu'il y avait un peu de crainte, ouais, il y avait un peu de crainte. C'est vrai que pendant plus de trois ans, on a été invaincus à domicile. Il y a beaucoup d'équipes qui faisaient tourner, ouais, quand ils venaient chez nous, voilà. Et quelque part, c'était, ouais, c'était bien, parce qu'on était un petit peu craint quand même, quoi. On était un petit peu le petit poussé, quand même, de ce championnat, quoi. Donc, la petite écurie, mais on était respectés quand même par rapport à ça et aux valeurs qu'il y avait au sein du club. C'est avec le duo Philippe-Saint-André-Laurencegne que tu deviens vraiment un cadre de cette équipe. Ils ont été déterminants dans ton évolution ? Ouais, je crois que tout le monde a été un petit peu déterminant dans ma construction, dans mon évolution, dans l'évolution de mon jeu, de ma position. Moi, j'ai apprécié tous les entraîneurs avec qui j'ai eu l'occasion d'évoluer. Alors, il y avait à prendre un petit peu de chacun pour finir comme j'ai fini. Mais je pense que tout le monde a apporté un petit peu sa patte, en tout cas, sur ma construction, quoi. 2003-2004, Bourgoin franchit un palier. Et toi aussi, puisque tu es retenu par Bernard Laporte pour le tournoi Destination. Et tu connais ta première sélection contre l'Ecosse. Tu remplaces Thomas Livrement au cours de partie, on l'a dit. On est sept ans après tes premiers pas dans le rugby. Le sentiment, il doit être magnifique vu ton parcours. Oui, forcément. Après, j'avais eu l'occasion de faire… On avait fait deux matchs de France à Grenoble et Perpignan, il me semble. Forcément, quand tu commences à goûter un petit peu à l'équipe de France, tu n'as qu'une envie, c'est de jouer avec les plus grands, quoi. Oui, c'était un grand moment. On place sur première vraie Marseillaise, quoi. En Écosse, même l'hymne écossaise, j'ai ce souvenir-là. J'adore les hymnes aussi des autres équipes. Je trouve ça beau et c'était un super moment. En plus, on gagne, on met 30 points. Il y avait tout ce qu'il fallait pour une bonne première. Et alors, tu connais cette première sélection, tu deviens international. Alors que tu l'as dit, tu as encore ce statut de plus réactif avec un contrat aux espaces verts de la mairie de Bourgouin. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, ne se verrait pas. Parce que la plus réactivité, la plus ou moins disparue, mais ça devait être… Oui, ça ne se verrait pas, mais moi, à la fois, je pense que ça m'a beaucoup servi pour garder un petit peu la tête sur les épaules, comme on dit. En tout cas, mon objectif, c'était d'avoir cette roue de secours au cas où je me blesse ou quelque chose qui enraye un petit peu ma progression au niveau du rugby. Donc, j'ai toujours gardé jusqu'au dernier moment mon boulot par rapport à ça. Et puis, après, sachant que je pouvais me mettre en disponibilité, que j'avais droit à 10 ans, dès que j'ai pu être titulaire, je l'ai fait. Mais en tout cas, j'avais toujours cette petite roue de secours qui restait avec moi pendant 10 ans. En 2004, tu ne fais qu'un match dans le tournoi de destination. C'est suffisant pour que tu sois compté comme vainqueur du Grand Chelem. Et c'est vraiment l'année suivante où tu t'installes dans cette équipe de France, malgré une concurrence énorme à ton poste avec des Olivier Magne, des Serge Bétsen, Manolari Nordoki, Sébastien Chabal, Thierry Dussotor aussi qui arrive, Yannick Nyanga. Bref, aujourd'hui, on aime bien parler du mot émulation, mais pour se faire une place dans cette équipe en troisième ligne, il fallait vraiment être au top à cette époque-là. Il y a toujours quand même eu du monde en troisième ligne. C'est vrai qu'on avait quand même pas mal de potentiel à ce poste-là. Alors oui, c'est comme ça aussi, ce qui fait que tu as envie de rester au niveau, ce qui fait que ça te tire vers le haut. C'est cette concurrence-là qui était plutôt saine et importante. Alors oui, j'ai eu l'occasion de toucher un petit peu l'équipe de France sur ma sélection. Mais après, le plus dur, c'était justement de pouvoir rester dans ce groupe-là. Et il fallait bosser et s'accrocher pour faire partie à chaque fois. La victoire en Angleterre à Twickenham, 18-17, c'est le premier moment fort de ta carrière ? Moment fort et moment où j'ai le souvenir où j'étais mais cuit de chez cuit à la fin du match. On avait beaucoup défendu, ça cognait fort, comme toujours passe le d'Anglais. Mais ça avait été une bataille rude, rude et on était sortis vainqueurs. C'est bon, ça avait des super souvenirs. Durant la tournée d'automne 2005, il y a un événement qui vient bousculer ta vie. C'est la naissance de ta première fille, Rose, qui vient au monde, mais plutôt que prévue, elle est prématurée. Avec tout le stress que ça engendre pour les jeunes parents, toi, tu joues malgré tous les matchs de cette tournée titulaire. Mentalement, ça paraît presque impossible avec le niveau d'exigence que demande un niveau international. Ouais, alors c'est une période difficile, même très difficile, parce qu'elle est des grandes prématurées, elle faisait que 560 grammes à la naissance. Moi, je l'ai appris en milieu de semaine, il a fallu que je descende en urgence. Avec du recul, je ne serais pas revenu en équipe de France, je serais resté avec ma femme. Les choses ont fait qu'elle me dit « vas-y ». Je suis retourné, j'ai joué, mais c'est vrai que maintenant, avec toutes ces années de recul, je me dis que j'aurais peut-être dû rester avec elle. Les choses se sont bien passées, on n'a pas eu de soucis. Après, par rapport à notre fille qui a bien grandi, sans de soucis physiques, ce qui aurait pu être le cas avec une grosse prématurité comme elle a eue. Mais voilà, oui, il y a toujours des périodes difficiles dans une carrière, et c'est là que ça en fait partie. C'est une période où tu performes sur le terrain malgré tout. Même si tu vis des choses difficiles sur le plan personnel, il y a aussi la perte d'un être cher. Le public voit le rugbyman qui brille, mais n'imagine pas vraiment l'homme qui souffre derrière et qui doit prendre sur lui. Surtout que tu n'étais pas du genre à exprimer ça dans les médias. Il y a vraiment cette ambiguïté entre l'image du rugbyman qui performe, qui a l'air au top et de s'éclater, et puis le côté perso. Oui, forcément. On voit toujours le côté positif ou le côté qui brille, j'ai envie de dire, d'une personne ou d'un joueur. On ne voit pas la face cachée, forcément. Moi, je me raccrochais beaucoup à ça dans ma façon de jouer, de positiver, même s'il y avait une défaite. Je crois que quand il t'arrive des soucis de famille, tu relativises beaucoup les choses. Tu te rends compte qu'en fait, ça ne reste que du sport. On ne joue pas notre vie. Je pense que ça m'a énormément servi dans la remise en question et la façon de positiver, même après une défaite importante. Lors de la saison 2006-2007, tu prends une décision forte, celle de quitter la Berjali. Qu'est-ce qui motive ce changement de vie ? Ce qui motive, c'est que j'avais envie de gagner des titres, de pouvoir jouer vraiment le haut niveau, le haut du tableau, qui puisaient dans un club qui n'était pas loin de la famille non plus, qui était proche de chez nous, proche de la nature. Il y avait tout ce qui me correspondait à Clermont quand je suis parti à Clermont. Il y avait vraiment le club qui était à l'époque un petit peu en avance sur les autres, en termes de structure, en termes de professionnalisme, de tout ça. J'ai vraiment trouvé ce que j'étais allé chercher. Je cherchais un grand club, j'ai vraiment trouvé que c'était Bourgouin, mais fois dix. Le public, c'était pareil. Au Bourgouin, on avait un très bon public, c'était la même chose là-bas. J'ai vraiment trouvé ce que j'étais allé chercher en partant à Clermont. C'est vrai que c'était le club qui me correspondait le mieux. Après, j'aurais eu un club comme Toulouse à l'époque. Je pense que j'aurais plus réfléchi, mais là, c'était un bon compromis. On était à deux heures et quelques de la maison, autant pour ma femme que pour moi. À la fois, j'avais besoin de partir sur autre chose, sportivement, mais aussi au niveau familial. Parce que, comme on l'a dit, il y avait les soucis qui sont arrivés les années précédentes. J'avais besoin de prendre un peu l'air et de changer un peu d'endroit. En 2007, tu es aussi retenu pour jouer la Coupe du Monde, sans surprise puisque tu es un cadre de Bernard Laporte. Vous allez jusqu'en demi-finale où vous perdez contre l'Angleterre après avoir réussi l'exploit de battre les All Blacks en quart dans un match d'anthologie. Toi, sur un plan personnel, tu l'as vu comment cette première Coupe du Monde ? Je me sentais bien, je me sentais bien physiquement. J'étais chez nous, en France, et j'ai toujours cette frustration parce que, pour moi, on n'a pas perdu contre plus fort face aux Anglais. On n'a pas joué à notre niveau, on n'a pas joué comme on aurait dû jouer sur un match à la maison. Ça, ça fait encore chier parce qu'il y avait la place, à mon avis, d'aller au moins en finale. Il y a des matchs qui restent comme ça, avec un peu de déception. Celui-là, il en fait partie et qui puisaient sur une Coupe du Monde chez nous. Avec ce diable de Johnny Wilkinson, on s'en souvient tous. Et donc, au retour de la Coupe du Monde, tu arrives dans ton nouveau club, Clermont. Pour en avoir parlé avec Julien Pierre, c'était le cran au-dessus niveau exigence et professionnalisme. Est-ce que tu l'as vécu comme ça, toi aussi, avec un très haut degré d'exigence ? Oui, on travaillait beaucoup plus physiquement. J'ai bien senti la différence en allant là-bas. Mais bon, voilà, on n'a rien sans rien non plus, comme on dit. J'étais dans mon canapé quand je les regardais. Ils étaient déjà en finale l'année d'avant, en 2007 du coup. Ils sont en finale contre 7 français. Donc, je me disais, j'espère quand même qu'ils vont m'attendre un an de plus pour gagner. Et puis, je suis arrivé, mais on en a encore perdu deux autres avant de gagner la troisième. En tout cas, ce niveau d'exigence, il a permis au club sur 10 ans quand même de rester dans le dernier carré tout le temps. Même si, bien sûr, tu te dis, il y aurait pu y avoir plus de titres. Bien sûr que ça faisait chier de perdre en finale. Mais en tout cas, toutes les années, on était dans le dernier carré. On s'éclatait toute la saison. Moi, je me suis éclaté franchement sur le terrain. On s'éclatait toute la saison. On avait un jeu qui était sympa. Il y avait une ambiance de fou au stade. Voilà, c'était top. Il a manqué juste le petit plus qui aurait pu permettre de franchir un cap et de faire passer clairement du grand club à très grand club. Tu parles des finales, la première contre le stade Toulousain. Toi, tu avais déjà joué au stade de France avec le 15 de France. Mais là, avec le club, c'est en finale face au stade Toulousain devant 80 000 personnes. Première finale de top 14. Est-ce que c'était plus impressionnant ? Est-ce qu'il y avait plus de stress ou plus d'appréhension que d'habitude ? Plus. Après, comme tu dis, j'avais déjà joué là-bas. Après, comme chaque match est en jeu, tu as toujours un petit peu de stress supplémentaire, un petit peu d'appréhension. Mais une fois que le match a démarré, c'est parti. Ce jour-là, on a perdu un bon stade Toulousain, comme souvent. Je pense que ça a servi malgré tout dans la construction du club. Ce n'était pas évident, mais à chaque fois revenir, je pense qu'il y en a beaucoup qui disaient que clairement, ils n'ont pas de mental, l'équipe et tout. Pour revenir chaque année en finale, à ne pas avoir perdu une année d'avant, je pense quand même qu'au contraire, il fallait un certain mental pour ne pas revenir. Après, on avait le don de faire toujours la petite erreur, la petite faute. Ça vous a gacé, ça ? Ça vous a gacé, tous ces commentaires ? L'éternel deuxième, le poulie d'or du rugby, pas de mental, justement ? C'est quelque chose qui vous sortait un peu par les oreilles, quoi ? Oui, un peu. Je ne trouvais pas que c'était forcément justifié. Après, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais en tout cas, en termes de régularité, c'est sûr que par contre, ce n'est pas celui qui finit premier, qui est sacré champion. Sinon, on aurait peut-être eu un ou deux titres de plus. Ça a été le premier du championnat. Mais en tout cas, on arrivait à accéder jusqu'à la finale. Il y avait toujours une petite erreur, une petite faute qui nous coûtait le match. C'est comme ça. Ça fait partie du sport de haut niveau. Il faut être bon jusqu'au bout. En 2010, là, ça vous sourit enfin. En sélection, déjà, avec ce grand chelème pour toi et pour les Bleus. Mais je parle surtout du club Clermont. Il y a cette demi-finale incroyable à Saint-Etienne, contre Toulon, presque à la maison, ou pas loin de chez toi, du moins, que vous gagnez en prolongation avec un essai un peu litigieux, on va dire. Et puis, la finale contre Perpignan, où là, il n'y a rien à dire du tout. Qu'est-ce qui fait que c'était votre année, finalement ? Je ne sais pas. Comme tu dis, on a eu un peu de réussite. Pourtant, je ne crois pas que ce soit le meilleur match qu'on ait fait en finale. Mais cette année-là, c'était enfin pour nous. Et enfin, le soulagement, quelque part, d'être enfin passé à la caisse pour valider un petit peu tous les efforts fournis depuis tant d'années. Il se passe quoi dans ta tête quand l'arbitre, il donne le coup de sifflet final ? Tes premières pensées, c'est… Ouais, c'est un sentiment indescriptif. Tu relâches tout, quoi. Moi, c'était ma troisième finale, mais là, c'était leur quatrième, quoi. C'est affilé, hein. Ouais, forcément, tu lâches tout, quoi. Tu lâches tout. C'était génial, quoi, parce que, voilà, bon, ça avait souri, mais on s'était donné aussi les moyens de réussir. On avait un super groupe à l'époque et on aurait certainement pu lever peut-être le bouclier, mais aussi la Coupe d'Europe une fois ou deux. Tu vous laisses célébrer du côté de la FFR ou tu pars directement en tournée dans l'hémisphère sud ? Je ne sais plus comment ça s'est passé, mais non, on avait eu le temps, heureusement, quand tu ne le gagnes pas souvent, tu as envie de le fêter comme il faut, quoi. Quand tu es habitué, tu le gagnes une année sur deux, ce n'est pas pareil, mais quand tu le gagnes une fois tous les 60 ans… On arrive tout doucement à un très grand moment de ta carrière, la Coupe du Monde 2011 en Nouvelle-Zélande. Pour rien te cacher, tu es déjà le sixième invité que je reçois à avoir pris part à cette compétition. De tous les témoignages, je retiens la phrase de Thierry Dussautoir qui m'a dit « Les gens retiennent la finale, mais moi, je n'oublie pas non plus tout le parcours avant et là où on était après la défaite en poule contre le Tonga. » Quel souvenir tu gardes, toi, personnellement, de cette drôle d'épopée où tu es peut-être d'ailleurs le meilleur français sur l'ensemble Je suis assez d'accord avec Thierry sur le fait que c'était une aventure, une belle aventure, ça c'est sûr. Après, on peut ne pas sortir des poules. Ça a été chaud, on passe juste, on se qualifie, après on remet les pendules à l'heure face à l'Angleterre et puis on peut être un champion. Comme quoi, on est passé de bien médiocre à presque qu'on aurait pu être champion du monde. On est passé un petit peu par tous les sentiments sur cette compétition. Mais si on gagne le match, en tout cas, en finale, on était loin de l'avoir volé. C'est ce qui reste un peu frustrant. Je ne sais pas, on a l'impression que les blacks ne pouvaient pas perdre ce jour-là. Il ne nous a manqué rien du tout pour lever la coupe. Une petite pénalité peut-être. Peut-être. À l'issue de la Coupe du Monde, tu annonces que le tournoi Destination 2012 sera ton dernier rendez-vous avec les Bleus et ce sont des raisons familiales, là encore, qui dictent ce choix car oui, le grand public ne le voit pas mais être international français, c'est être sur le pont 11 mois sur 12, partir loin des siens pour de longues périodes, trois fois par an et pour toi, papa de petite fille, ça devenait un peu pesant. Ça devenait pesant et j'avais vraiment envie de choisir ma sortie aussi. Je pense que c'est un luxe aussi de pouvoir le faire donc je ne voulais pas que ce soit par la force des choses qu'on me dise ouais, c'est bon, tu commences à être fané, il va falloir que tu t'en ailles donc non, j'avais vraiment envie de choisir. Puis 8 ans non-stop, ouais, ça fait beaucoup de sacrifices et c'est très souvent loin de la maison, c'est des enfants qui pleurent quand tu pars, c'est une femme qui organise tout, les déménagements, tout ça, toute seule parce que tu n'es pas là. Donc c'était un tout, je pense que j'étais arrivé au bout de mon aventure équipe de France et que j'avais envie de sortir, de choisir ma sortie. Je ne le regrette pas aujourd'hui. Philippe Saint-André, ton ancien coach à Bourouin d'ailleurs et sélectionneur des Bleus, dira plus tard qu'il a voulu t'offrir une belle sortie à toi, à William Servat, à Lionel Nallet en sachant qu'il n'y aurait pas de suite et que ça avait peut-être fait perdre une année à des jeunes joueurs évoluant au même poste. Sur le moment, vous ne deviez pas avoir ce recul-là mais est-ce qu'avec le recul, c'est un discours que tu pourrais entendre aujourd'hui ? Oui, peut-être. Après, on m'aurait dit qu'il y a un tel ou un tel qui est meilleur et c'est lui qui joue. Je dois l'accepter. Après, il n'y a pas de souci par rapport à ça mais je n'avais pas le sentiment, en tout cas sur le coup, qu'on prenait la place en termes de niveau en tout cas d'un jeune. Oui, d'ailleurs, je crois qu'en 2014, il avait reparlé de l'éventualité, pourquoi pas, de te faire revenir mais tu avais pris ta décision et c'était irrévocable comme on dit. Oui, à un moment, il faut savoir s'arrêter et je pense que c'était le bon moment à ce moment-là. Ta 75e et dernière sélection avec les Bleus est donc à un Pays de Galles-France à Cardiff. Le 15 de France incline 16-9 mais j'imagine que tu retiens avant tout le moment. 7 d'air en même temps que Nallé, Servat et Julien Pierre aussi qui ne sera plus rappelé avec les Bleus. C'est un truc qui vous lie à jamais d'avoir arrêté et les Bleus en même temps. Oui, je pense. J'ai l'image de la sortie du Tuyel avec William. On est sortis tous les deux en premier sur notre dernière dans ce stade qui pour moi est un des plus beaux stades au monde de Millenium. Donc voilà, finir là-bas, c'était un super moment même si bien sûr il y a manqué la victoire mais en tout cas en termes d'émotion et de partage sur place c'était un bon moment pour moi quand même. Ta carrière internationale s'arrête mais celle de club se poursuit à Clermont et tu vas malheureusement regoûter au final perdu dont 2-2 H-Cup l'ancien nom de la Champions Cup les deux fois contre le Toulon de Mourad Boudjellal 16-15 en 2013 puis 24-18 en 2015 avec ce fameux essai de Drew Mitchell où tu es aux premières loges. Est-ce que c'est le plus grand regret avec la Coupe du Monde de ta carrière de ne pas avoir pu remporter ce titre de champion d'Europe ? Oui quand même surtout 2013 autant l'autre je pense qu'il n'était pas invité ils avaient été meilleurs que nous autant en 2013 on n'avait pas perdu en match de poule il n'y a aucun match je sentais qu'on avait possibilité de gagner ce match et on perd de peu et en ayant la même chose on a fait quelques erreurs qu'on a payé cash. Quelques semaines avant cette finale européenne de 2015 avant le quart de finale pour être précis tu annonces que tu t'engages pour 2 ans pour le loup un choix familial là encore tu voulais te rapprocher de tes racines à Bourgouin c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi tu as conduit la section paloise qui s'était également positionnée où jouait ton ami Julien Pierre bon je t'avoue que mon coeur a saigné un peu en lisant cela en tant que palois mais c'était vraiment un besoin pour toi de revenir au Vercailles ? Ouais j'étais un besoin puis bon à 37 ans voilà c'est l'occasion de se refaire un petit peu entre guillemets un réseau sur la région lyonnaise Bourgouin pour préparer la suite autant pour moi que pour le travail de ma femme qui est archi d'intérieur donc elle a aussi besoin de pouvoir recréer des liens sur la région avant de rentrer définitivement chez nous donc voilà c'était prévu au départ j'avais encore un an de contrat à Clermont c'était prévu qu'on démarre la construction de notre maison sur le terrain familial qu'on avait à Saint-Savin donc voilà puis les choses ont fait ça se sont accélérées un petit peu avec les contacts au sein du Loup du coup on est rentré un an plus tôt ouais alors j'imagine que tes anciens coéquipiers à Bourgouin Sébastien Chabal et Lionel Nallet ont dû te toucher de mots sur le club ouais puis après je savais que ça risquait d'être pro des deux mais c'était vraiment un choix d'avenir en tout cas et puis on a fait une belle saison en pro des deux on est champions on a basculé à Gerland en suivant l'année d'après donc voilà il y avait pas mal d'objectifs qui faisaient que c'était intéressant aussi de participer à l'évolution du Loup toi tu étais le joueur le plus utilisé de Clermont avant cette annonce et tu es écarté du groupe pour jouer la phase finale la SM est d'ailleurs revenue en finale cette année-là qu'elle a perdu contre le Stade Français toi tu as mal vécu d'être sorti du groupe et de ne pas pouvoir terminer sur le terrain on peut se dire aussi que Franck Azema sachant que tu partais avait voulu privilégier un joueur qui serait là la saison d'après et qui n'en aurait pas voulu de ne pas l'avoir mis sur ces matchs-là ouais enfin je l'ai mal vécu plus dans le sens où on ne m'a pas expliqué surtout je n'ai jamais eu l'explication on m'aurait dit t'es trop vieux ou tu vas partir ou comme tu dis je prépare l'avenir j'ai envie de faire jouer un tel un tel bah ouais au moins on te l'a dit et c'est vrai c'est ce qui est resté ce qui m'a énervé c'est qu'on ne me donne pas ces explications-là et que je n'ai pas forcément compris le pourquoi du comment ouais du coup il faut prendre sur soi pour ne pas faire trop la gueule alors que le groupe il prépare une finale et que c'est important pour le club aussi j'imagine bah oui oui exactement ça n'empêche pas que ça bouillonnait intérieurement et que ouais j'ai pas trouvé ça correct dans le sens où on ne m'a pas dit les choses après tout peut s'entendre mais il faut que ce soit dit tu passes donc d'un club qui jouait les premiers rôles à un autre club à jouer les premiers rôles mais à l'étage en tout puisqu'il a terminé dernier du top 14 tu n'avais jamais connu la pro des deux est-ce qu'il y avait un peu d'appréhension de ta part de te dire que tu allais jouer à Dax à Narbonne à Montauban et que tu serais peut-être attendu vu ton CV non pas d'appréhension après je t'avoue que ça ne m'a pas déplu parce que le calendrier est complètement différent 4 matchs un week-end 15 jours à Noël ça m'allait bien finalement ce rythme-là m'allait bien on avait un peu plus de coupures on pouvait profiter un peu plus de la famille voilà toute la transition c'est plutôt bien fait il y a eu quelques matchs où ça a été un peu plus accroché forcément on a toujours un qui a envie de faire voir qu'il peut entre guillemets rivaliser avec un international donc voilà ça fait partie du truc c'est à ça que je pensais ouais il y a toujours un ou deux qui ont envie de se mesurer mais dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé et c'est plus que correct cette saison-là vous terminez champion de Pro D2 avec un total record de 117 points j'ai noté une stat incroyable les 3 meilleurs marqueurs de la saison sont lyonnais avec 16, 14 et 13 essais 43 essais pour 3 joueurs ça devait être assez réjouissant d'être sur le terrain quels souvenirs tu gardes de cette saison en Pro D2 ? ouais des bons après j'ai pas pu jouer le début de saison parce que je m'étais fait faire une petite artro du genou donc ça a été un petit peu dur au début parce que pour s'intégrer quand tu peux pas t'entraîner avec les autres et que t'es un petit peu à l'écart c'est jamais facile mais voilà ça reste des bons souvenirs parce qu'on finit comme tu dis avec plus de 100 points je crois qu'à la 6 journée de la fin on était déjà champion et j'ai le souvenir de Pierre Mignoni qui voulait encore aller chercher un corpus de records de points de tout ça donc bah oui oui mais en tout cas ouais on avait un bon groupe et le club était ambitieux on voulait remonter donc c'était intéressant de participer à cette aventure là donc vous remontez et toi tu vas pouvoir faire ta dernière saison en top 14 tu as 38 ans en 2016 est-ce que ça a été parfois dur physiquement et même mentalement d'aller au bout de se faire mal en l'entraînement peut-être en hiver des fois un peu compliqué ouais après la fin là c'était le temps que ça s'arrête et pas tellement autant le match je prenais toujours autant le plaisir à être sur le terrain et à jouer autant les entraînements même les vidéos le physique enfin tout ça ça a commencé à devenir très pesant donc et puis je me suis déchiré c'est la première fois que je me déchire dans toute ma carrière donc je me suis dit c'est le moment d'arrêter je me suis déchiré le mollet ça m'était jamais arrivé donc là je me suis dit c'est la saison qu'il faut arrêter c'est la fin pour la belle histoire le dernier match de ta carrière il est face à Clermont tu es ouais exactement donc ça bouclait le boucle tu étais capitaine du loup comment t'as géré ce moment particulier et quels souvenirs tu en gardes ? j'en garde un très bon souvenir parce que tu joues contre pas mal de mecs avec qui tu avais joué après on perd ce match mais voilà on pouvait encore se qualifier il ne manquait pas grand chose et puis finalement il ne s'est pas passé ce jour-là mais c'était cool en tout cas de finir contre la SM un club où j'ai où j'ai pu évoluer et surtout je pense que j'ai fait mes plus belles saisons aussi quand tu mets fin à ta carrière tu as déjà mis un pied dans l'entrepreneuriat depuis un petit moment via l'ouverture d'un restaurant en 2014 avec ton ami Julien Pierre le bistrot Colette est-ce que tu peux raconter comment est né ce projet et qu'est-ce qui t'a convaincu de te lancer ? en fait on avait on a notre troisième associé qui était à l'époque gérant de la brasserie au stade à Bourgouin et puis du coup il a appelé en disant voilà il y a telle affaire qui est à vendre est-ce que ça vous dit qu'on passe quelque chose donc pourquoi pas quoi on cherchait pour faire un bistrot on disait bistrot bistrot et puis Colette c'est ma belle-mère en fait ça s'appelle Colette ça s'est fait comme ça j'ai présenté ma belle-mère à mon associé bah tiens on pourrait l'appeler bistrot Colette et ça s'est fait comme ça du coup j'ai marqué pas mal de points du coup avec la belle-mère donc ça j'étais tranquille et puis après on a décliné avec Café Colette qu'on a pu ouvrir juste à côté et puis on a ouvert un deuxième bistrot Colette au village de Marques qu'ils ont fait entre Lyon et Bourgouin voilà puis après un steak à houls et puis là on en a ouvert un autre on fait le bistrot Bressan à Saint-Quentin pas loin de son usine puis la boulangerie le dernier qu'on a ouvert il y a un an et demi où je suis essentiellement à l'heure actuelle et qui me prend pas mal de temps oui c'est devenu une passion en fait parce que après c'était un par an t'as ouvert différents établissements même un steak house on l'a dit une passion non après c'est ce que j'aime c'est le côté partage aussi de la restauration ce côté convivial d'un bon repas de profiter de faire plaisir aux gens tout ça alors moi je suis pas dans les cuisines loin de là c'est mon associé qui gère essentiellement le côté restauration moi je suis sur la boulangerie en ce moment mais ouais c'est intéressant mais c'est très prenant dans le sens où c'est compliqué avec le personnel aussi voilà c'est difficile de trouver du monde c'est difficile de construire une équipe comme tu la voudrais voilà par exemple nous tu vois ça fait un an et demi quand on a ouvert la boulangerie on a changé les trois quarts du personnel depuis le début il y en a qui faisaient pas la maille en termes de qualité de travail il y en a qui humainement ne rentraient pas dans le moule de l'équipe donc voilà pour arriver comme dans tout groupe à trouver la bonne formule pour avoir une équipe une vraie équipe qui a envie de s'entraider qui a envie de faire les choses les uns pour les autres et c'est pas évident à trouver juste quand tu dis t'es souvent dans la boulangerie on peut aller acheter son pain et c'est Julien Bonner qui vous donne le pain moi ça me paraît hallucinant tu peux venir chercher ta baguette tu me diras à quel jour tu viens je m'occuperai de toi ah c'est magnifique surtout il n'y a pas le choix c'est qu'en termes on ne fait pas encore assez de chiffres il faut pouvoir embaucher plus et je suis obligé de faire le fusible le bouche-trou je vais niveaux le matin si la vendeuse n'est pas là il faut des fois que j'enchaîne à la vente jusqu'à 20h ou des fois je viens cuire du pain l'après-midi parce qu'on n'a pas le boulanger l'après-midi voilà donc pour l'instant comme je te dis c'est bien bien prenant mais bon il n'y a pas le choix il faut faire avec pour l'instant tant qu'on franchisse un cap et qu'on puisse avoir un peu plus de recul alors j'imagine qu'à ta retraite sportive tu comptais te consacrer à tout ça à plein temps et puis il y a eu ce nouvel appel à servir le drapeau quelques mois après ta retraite le sélectionneur Jacques Brunel t'appelle pour venir renforcer son staff en tant que maître S-touch toi qui avais assuré qu'entraîner ça ne t'intéressait pas forcément et que les déplacements loin de ta famille tu n'en voulais plus bon ben là tu as revu tes plans on va dire du coup tu as dû déléguer un peu pour la gestion de tes établissements j'imagine je n'étais pas encore justement lancé dans ma tête oui j'allais basculer sur un des établissements et c'était assez clair dans ma tête et je t'avouais que je me suis bien gratté le peu de cheveux qui me restait à l'époque pour prendre ma décision mais c'était l'équipe de France je ne me voyais pas refuser ça aurait été n'importe quel club je ne serais jamais allé je pense mais l'équipe de France ne me voyait pas dire non à l'équipe de France même si comme j'ai dit à Jacques je lui ai dit attends Jacques je n'ai pas de diplôme j'ai jamais entraîné il me dit tu n'as pas sauté pendant 15 ans il n'y a pas besoin de diplôme pour entraîner je dis ouais mais entre avoir sauté c'est une chose mais après comment tu prépares tes séances comment tu intéresses ton groupe c'est ça qui était difficile et qui a été difficile au début puis on arrivait quand même dans un contexte particulier avec Guy Noves qui avait été limogé voilà ce n'était pas forcément une période facile pour arriver à l'entraînement en plus de tes établissements et en plus de ta fonction d'adjoint de Jacques Brunel il y a une autre activité que tu as menée de front et dont je ne pouvais pas ne pas parler dans cet épisode c'est l'accompagnement de ta petite dernière Edith qui est porteuse d'un handicap moteur et pour qui tu as trouvé une façon assez admirable je dois le dire une solution pour lui permettre de s'épanouir dans une activité sportive en plein air qu'on aurait pu penser réserver aux personnes non porteuses de handicap le ski est-ce que tu peux en dire quelques mots sur cette très belle histoire qui a même amené la création d'une association on dit Move & Fun pour faire l'historique en fait on a notre troisième fille donc Edith oui on a découvert ça à l'âge de 16 mois elle commençait à marcher et elle marchait beaucoup sur la pointe du pied surtout d'un côté et nous on voyait qu'elle avait du mal et on en avait parlé à la pédiatre qui n'était pas forcément sur le coup plus inquiète que ça et nous en tant que parents on avait eu ses deux premières soeurs on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas correctement donc on a dit on va aller consulter un autre pédiatre sur Lyon et qui nous a dit il faut éliminer tout de suite au niveau neuro voir s'il n'y a pas eu quelque chose et sur l'examen il s'avérait bien que le cerveau était touché donc plus l'hémisphère gauche qui agit sur la partie droite du corps mais quand même les deux côtés donc les quatre membres donc plus la main droite jambe droite donc la petite elle marche avec des attelles la journée pour marcher et attelle de nuit pour la jambe droite pour vraiment maintenir le pied à 90 le risque c'est que son pied reste comme ça donc il faut vraiment les attelles lui servent à maintenir le pied à garder l'étirement parce que le risque c'est vraiment que les os se grandissent et pas les muscles donc il faut elle a des séances de kiné deux fois par semaine l'ergothérapeute enfin elle est prise en charge dans un centre de réduc et puis après une fois qu'on a pris quand même un bon coup sur la tête ma femme elle me dit on a pu découvrir le ski à la Plagne en fait elle avait juste 3 ans et on rencontre ce mec Marco Gossoli qui a inventé la goutte de ski c'est un peu une trottinette des dèches et qui dit bah moi ma femme elle prend des gouttes j'arrive elle me dit elle fait quelle pointure elle m'a à peine dit bonjour elle me dit elle fait quelle pointure je dis bah attends déjà tu vas m'expliquer comment ça fonctionne ta machine là avant de me la mettre dessus tu vois moi j'étais un peu frileux et puis il allait chercher les chaussures et il l'a mis sur la machine elle s'est éclatée dès la première descente elle allait le soir jusqu'aux oreilles elle était hyper contente et nous touchait aussi émotionnellement parce que de la voir prendre un tel plaisir en tant que parent c'était un sentiment fort quoi et du coup les années ont avancé et puis ma femme elle me dit il faut qu'on arrive à faire quelque chose il y a un moment qu'on réfléchissait à faire l'assaut mais voilà puis chacun dans son boulot ça prend du temps malgré tout et on s'est enfin décidé à créer Andy Move and Fun qu'on a créé en octobre 2022 l'idée c'est vraiment de promouvoir le sport adapté pour les enfants en situation de handicap donc on a pu faire une première soirée de lancement justement dans les salons du loup qui nous a permis de récolter un peu plus de 20 000 euros et on a pu acheter on a acheté 8 de machines la machine elle vaut 3 000 euros à l'heure actuelle donc on a acheté 8 qui sont propriétés de nos tasseaux et qu'on a mis à disposition de familles dans la même situation que la nôtre il y en a à la Plagne il y en a à l'Alpe d'Huez il y en a aux Angles dans les Pyrénées on aimerait en mettre à Superbes aussi un massif central pour toucher un petit peu tous les massifs et puis là petit à petit on participe à quelques événements pour récolter un maximum de fonds et on aimerait pourquoi pas financer des vélos adaptés peut-être aider à financer de la natation un mont de charge pouvoir monter des handicapés sur les chevaux en équitation enfin voilà c'est tellement vaste le handicap c'est très large c'est très vaste et travailler aussi sur l'inclusion souvent on catalogue les handicapés on les met d'un côté machin non c'est des gens comme toi et moi qu'ils ne vont pas forcément toujours devoir faire des choses entre eux on peut aussi les intégrer à d'autres groupes essayer de faire bouger les choses à ce niveau-là je ne te cache pas qu'il y a un boulot monstre mais en tout cas je trouve que l'handicap est moins tabou que peut-être avant c'est en train de bouger et j'espère que ça va bouger il faut que tout le monde mette du sien pour que ça bouge dans le bon sens Aujourd'hui du coup à quoi ressemblent tes journées ? Comme je te disais ma journée elle démarre par la livraison de nos différents établissements et d'autres établissements qu'on livre en pain en général j'arrive voilà j'ai plus les enfants à poser mais souvent je posais mes filles quand j'avais besoin le matin et puis j'enchaînais directement la boulangerie là j'arrive souvent un peu plus tôt vers 7h15 7h30 on se prépare pour ma livraison il faut que je parte avant 9h je vais livrer on revient vers 11h un truc comme ça donc après je donne un coup de main où il y a besoin qu'il soit en vente qu'il soit au snack ou les boulanger quand il y a besoin là même si j'ai pas de vendeuse qui est là il faut que je sois ici ou elle m'appelle quand il y a besoin de revenir cuire du pain en fin de journée voilà c'est bien rythmé c'est bien rythmé On arrive à la question récurrente du podcast si tu devais définir Julien Bonner le chef d'entreprise il ressemblerait plus à Pierre Martinet à René Fontes ou à Yann Roubert trois des présidents que tu as connus durant ta carrière sportive à Bourgouin Clermont et Lyon C'est sympa ta question j'en sais rien ça serait peut-être plus Pierre Martinet parce que c'est dans l'alimentaire ça arrive si on avait la même réussite ça m'irait bien mais je sais pas j'essaye surtout de me servir de ce qu'on a pu apprendre parce qu'il y a beaucoup quand même de valeurs qui sont similaires entre le sport de haut niveau et l'entreprise donc voilà j'essaye de comme on parlait de construction d'équipe mais voilà essayer d'être juste en tout cas d'être honnête et juste avec tout le monde pour pouvoir qu'il y ait une confiance qui s'installe et qu'on puisse travailler dans la sérilité et avec l'envie de tous aller dans le même sens pour qu'on soit quelque chose qui tienne la route Tu te rappelles de ce bruit c'est la sirène dernière possession il y a un bonus à aller chercher donc pas d'en avant botte pas à touche alors que tu étais encore joueur tu as vu ton club de coeur Bourgouin enfin ton club de coeur du moins celui qui t'a révélé Bourgouin disparaître à petit feu d'abord du top 14 puis de la pro des deux est-ce que la question s'est posée un jour pour toi de revenir les aider notamment sur la fin de ta carrière ouais ça s'est posé oui enfin il m'avait il m'avait demandé à l'époque avant le nouveau président là voilà puis c'est un projet qui n'est pas forcément allé au bout je me posais la question à un moment après c'est j'avais pas forcément envie d'entraîner parce que j'ai pas envie de repartir tout le week-end se retaper du bus voilà quoi tous ces petits trucs qui ont fait que que t'apprécies d'avoir arrêté en fin de carrière voilà j'avais pas forcément envie de me remettre dedans après ça serait pour partager mon expérience pour échanger un jour ou deux par semaine là ça aurait été différent mais c'était pas dans ce contexte là donc voilà faut jamais fermer la porte mais à l'heure actuelle je me voyais pas repartir je discute souvent avec Pascal maintenant qu'il est là mais de là à mettre les pieds sur le terrain on n'est pas encore là en 2018 tu as accepté la proposition de Jacques Brunel d'intégrer le staff des Bleus tu as été là où tu ne souhaitais pas forcément aller c'est-à-dire être coach et faire ce que tu pensais ne plus faire c'est-à-dire t'éloigner de ta famille c'était en plus la période la plus dure de la décennie en équipe de France avec les mauvais résultats les polémiques le staff qui bouge juste avant la coupe du monde avec deux coachs au même poste bon à la fin de cette expérience tu dis que c'était pas pour toi d'entraîner et on a l'impression que c'était plus un service que tu rendais et que ça t'a plus coûté au final que ça t'a épanoui ça m'a coûté un peu dans le sens où comme je te disais j'avais pas les outils pour après j'avais envie de gagner malgré tout parce que je suis un compétiteur et que voilà mais j'ai été cash avec les joueurs tout de suite j'aurais dit voilà moi j'ai pas les diplômes j'ai moins l'expérience du terrain mais voilà je veux qu'on construise ensemble et qu'on valide des choses ensemble et c'est à vous aussi de prendre les choses en main moi j'étais plus là je me voyais plus dans un rôle d'accompagnateur et plus dans la suggestion que de vouloir imposer les choses j'ai fait avec mes convictions j'ai pas de regrets sur ce que j'ai fait j'ai quelques regrets sur des fois où il y a des matchs où on était pas allé au bout de ce qu'on avait décidé en début de semaine donc c'est plus ça qui a été un petit peu frustrant où on avait identifié des fois des choses et qu'on n'est pas allé au bout sur les matchs donc voilà après l'aventure elle s'est faite on avait malgré tout une bonne ambiance au sein du staff et du groupe on aurait pu pas je pense franchir un camp de plus sur la Coupe du Monde on aurait eu les moyens je pense de franchir un camp de plus Bon c'était pas la facilité quand même pour une première expérience là on va dire Non c'était pas simple C'était pas le long fleuve tranquille Dernière question on a évoqué tout à l'heure ton engagement pour promouvoir le sport adapté via ton association Andy Move & Fun tu t'es même mis sur les réseaux sociaux toi qu'on disait Taiseux est pas forcément adepte de tout ça est-ce que tu dirais que la petite Edith t'a fait redécouvrir un nouveau Julien Bonner et t'a donné un nouveau sens un nouveau but avec cette mission que tu t'es donné de faire avancer la cause du handicap que tu défends aujourd'hui Non à niveau but je sais pas après je pense que tu vieillis aussi tu mûris tu fais les choses différemment tu fais évoluer les choses d'une certaine façon après par la force des choses peut-être ça s'est fait mais ouais en tant que sportif en tant que voilà je pense qu'on a tous un rôle à jouer et les réseaux sociaux comme tu disais mais c'est aujourd'hui c'est une pub qui est facile et qui peut toucher beaucoup de monde donc voilà c'est pour ça que certainement petit à petit je demanderais à certaines personnes de relayer pour l'assaut de relayer des trucs je veux dire la personne ça lui coûte rien toi ça peut t'amener beaucoup en termes de notoriété de l'assaut de réseau et voilà il faut savoir se servir de ça intelligemment c'est pas pour me filmer quand je vais ramasser les yeux de mes poules ou un truc comme ça je veux pas raconter ma vie sur les réseaux comme je suis pas un influenceur mais en tout cas je pense que ça peut vraiment aider à faire bouger les choses et en tout cas ça touche énormément de monde donc il faut il faut vivre avec son temps et se servir de ça et bien merci Julien d'avoir été mon invité en terrain conquis on l'a dit on va suivre un petit peu tes activités d'entrepreneurs avec la boulangerie d'ailleurs si vous voulez commander votre pain à Julien Bonner n'hésitez pas à passer c'est possible du côté de Bourgois c'est pas loin ouais c'est sur Saint-Savin c'est juste à côté de Bourgois sur Saint-Savin la boulangerie Colette voilà donc si vous voulez un boulanger un peu plus célèbre que les autres et bien vous y allez merci beaucoup Julien et puis on va se souhaiter encore plein de succès sur le terrain du business merci beaucoup Julien merci